La francophonie milite en faveur de l'abolition de la peine de mort. La francophonie est jeune talent, un thème de la 27e édition de la Journée internationale de la francophonie, célébrée aujourd'hui même. Epipetoria menace de présenter les preuves indiscutables de l'implication des diplomates rwandais dans des actes criminels. Paul Kagame, le président rwandais, lui met en garde les opposants rwandais en exil. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Près de 220 millions de personnes célèbrent aujourd'hui la Journée internationale de la francophonie. Ces personnes appartiennent à des pays ayant le français en partage. Une journée qui a pour thème la francophonie et jeûne talent. Cette année, la francophonie milite en faveur de l'abolition de la peine de mort. Sur les 77 États membres de l'Organisation internationale de la francophonie, 50 pays l'ont aboli. La Journée internationale de la francophonie est un moyen pour les 70 États et gouvernements de l'Organisation internationale de la francophonie OIF de célébrer leur lien commun, la langue française. Une occasion donc pour les francophones du monde entier de fêter en exprimant leur solidarité et leur désir de vivre ensemble dans leur diversité, partageant ainsi les valeurs de la francophonie. Cette année, le thème retenu pour cette 27e édition au plan international est « Place au talent » et au niveau national, la femme, jeunesse et développement durable. Les femmes et les jeunes sont le fer de lance de notre développement économique. Les femmes et les jeunes sont, pour le gouvernement de Côte d'Ivoire, les atouts essentiels pour réaliser le rêve et la vêtue de fer de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. La Journée internationale de la francophonie sera une occasion de célébrer les talents des femmes et des jeunes afin de les encourager à la créativité. C'était un reportage de grâce à Kando. La caravane des marionnettes, lauréat des récents jeux de la francophonie, était présente au lycée des jeunes filles de Yopougon. Un événement qui atténue en haleine le public qui contient entre autres l'ambassadeur du Canada en Côte d'Ivoire. Le reportage de Laetitia Mangli. Des mains géantes aux doigts agités sous le regard amusé de ces lycéennes. La main qui donne, c'est la fresque présentée par la compagnie Ivoire Marionnette, médaillée d'or au jeu de la francophonie à Nice lors de son escale au lycée des jeunes filles de Yopougon. Une caravane de marionnettes initiée par la Commission nationale de la francophonie, en prélude à la Journée internationale de la francophonie, célébrée tous les 20 mars. La francophonie, c'est l'art, la francophonie, c'est la culture. Et vous savez que les marionnettes géantes sont aujourd'hui une discipline inscrite au sein de la francophonie comme discipline au jeu de la francophonie. Parce que les marionnettes ont un message très fort à passer. Le Canada, l'un des 57 pays membres de la francophonie, n'a pas voulu être en marge de ses activités à Abidjan. Vous l'avez vu, à la lumière des prestations auxquelles on a assisté ce matin, que le lycée des jeunes filles de Yopougon regorge de talents. Et je voudrais saluer toutes les jeunes filles et féliciter Madame le proviseur qui est certainement responsable de l'éclosion de tous ces talents. La caravane des marionnettes est à sa deuxième édition dans le cadre des Journées de la francophonie. Cette année, elles se tiennent du 12 au 21 mars et vont tourner autour du thème général « Femmes, jeunesse et développement durable ». De nouvelles opportunités d'affaires pour les opérateurs économiques de Côte d'Ivoire, le réseau dénommé « Si tous les ports du monde » implanté dans 11 pays du monde sur 26 porteurs, y compris la Côte d'Ivoire, leur donnent cette opportunité. Une signature de convention a eu lieu entre le dit réseau et la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. Patrice Kouakou, Victoria Angrois. « Si tous les ports du monde » est un réseau économique qui offre des opportunités de partage d'expérience, les ports d'Abidjan et de Saint-Pédro auront, par l'intermédiaire de ces réseaux, l'occasion d'être des portes-flambeaux de notre culture, ainsi que la relance de l'économie ivoirienne. La signature de convention entre la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire et le réseau constitue le départ d'une aventure qui conduit sur un chemin prospère. « En gros, c'est « Si tous les ports du monde » « Trois petits points » vous laissent donner la main pour travailler ensemble. » Donc c'est l'enjeu du réseau. L'ouverture des entreprises ivoiriennes sur l'extérieur apparaît comme un outil de développement. « L'essentiel de ce partenariat se décline sur deux pôles. Le pôle de la culture et le pôle de l'économie. Ces deux pôles sont des pôles importants pour l'accomplissement de l'être humain. Vous ne pouvez pas être vous-même si vous n'avez pas une dimension culturelle. Vous ne pouvez pas être vous-même si vous n'avez pas une certaine dimension économique qui vous permet de vivre. » Par le canal de ce réseau, les ports ivoiriens vont étendre le rayonnement de l'économie dans la sous-région et dans les pays de l'Interlande. Le projet Ozone, ce plan d'action national pour la préservation de la couche d'ozone, a permis à plusieurs techniciens du froid de se former en vue de mieux s'adapter aux nouvelles technologies de la chaîne du froid. Le reportage de Ève et Boué commenté par Franck Kouadion. La plupart des gaz utilisés dans la climatisation et la réfrigération sont responsables de la réduction de la couche d'ozone. La signature du protocole de Montréal en 1987 réglemente l'utilisation de ces substances en vue de leur élimination progressive. En Côte d'Ivoire, des dispositions sont prises par les autorités à travers le bureau national Ozone. Cette préservation de la couche d'ozone passe par l'abandon progressif de la consommation des gaz qui l'appauvrisse. C'est notamment le cas des gaz connus sous le nom de Friand 12 et de Friand 22 en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a mené un certain nombre d'activités. Le projet d'élimination des chlorofluorocarbones au CFC entièrement exécuté. Un deuxième projet, c'est le projet d'élimination des hydrofluorocarbones ou HCFC, qui est en cours d'exécution. Pour l'élimination progressive de ces HCFC, gaz prohibé le plus consommé en Côte d'Ivoire, le bureau Ozone organise un atelier de formation à l'intention des techniciens de la chaîne du froid. Il s'agit de leur fournir des outils relatifs aux nouvelles technologies de la climatisation et de la réfrigération. C'est un matériel qui accompagne ces nouveaux gaz et à chaque niveau d'utilisation, les méthodes doivent changer. Vous apprenez le froid chez quelqu'un, sans autre culture, vous arrivez à le manipuler. Mais avec ces nouveaux gaz, il faut faire une formation pour pouvoir les utiliser. Les obligations du protocole de Montréal ont fixé pour la Côte d'Ivoire une réduction de sa consommation des hydrochlorofluorocarbones de 35% d'ici à 2020. Hors de chez nous, en Centrafrique, Médecins sans frontières exhortent la communauté internationale à accroître son aide dans le pays. Les défis humanitaires du pays sont colossaux. L'église catholique de Carnot, dans le sud-ouest de la Centrafrique. Ici ont trouvé refuge un millier de musulmans, femmes et enfants, qui ont fui les attaques des milices en Tibalaka, des milices qui terrorisent ces populations assimilées aux ex-rebelles Séléka. Ce matin-là, à l'hôpital de la ville, sept blessés par balles. Leur état est jugé préoccupant par les équipes de Médecins sans frontières. Ils seront transférés d'urgence vers l'hôpital de Bangui. Tous témoignent d'une violence inouïe. Je me rendais au marché au bétail lorsque les anti-Balaka sont apparus. Ils étaient en groupe, mais je ne les ai pas vus. J'ai vu des musulmans fuir. Et lorsque moi-même j'ai voulu fuir, ils m'avaient encerclé. Un m'a fait tomber d'un coup de pied, un autre m'a asséné un coup de machette. Témoins directs de ce déferlement de haine et de violence, les équipes de MSF. L'ONG a déjà soigné 4000 blessés depuis décembre. Des blessures à la machette à la grenade. Le chaos continue donc malgré la présence des troupes françaises et africaines à Bangui. Sur Bangui, la violence continue. Il y a pas mal de quartiers qui se sont vidés à cause des affrontements des troupes à un moment donné. Aujourd'hui, il n'y a plus ces deux groupes, c'est les cas anti-Balaka qui s'affrontent. Mais ces quartiers sont quand même des zones de violence, de pillage, de braquage et toujours de positionnement d'hommes armés. Seule ONG encore présente sur le terrain centrafricain. MSF fustige la passivité de la communauté internationale. Si ça se passait, oui, aux portes de l'Europe ou en Europe, on ne laisserait pas une population entière partir parce qu'en fait, c'est un déplacement forcé de population. Elles n'ont pas le choix. C'est soit elles restent dans leur quartier et à un moment ou à un autre, elles se font massacrer, soit elles sont obligées de partir vers l'inconnu, elles ne savent pas où elles vont. Déjà, 900 000 Centrafricains ont été contraints au départ depuis décembre. Le retour chez eux semble encore loin. Sachez que le fils du président Équato-Guinéen a été mis en examen par la justice française pour blanchiment dans l'affaire des biens mal acquis. Ces magistrats du Pôle financier de Paris enquêtent depuis décembre 2010 sur les conditions dans lesquelles au moins deux chefs d'État africains ont acquis un important patrimoine immobilier en Occident, en particulier en France. Il s'agit du président congolais et du président Équato-Guinéen. Ces vermes mis en garde de Pretoria après l'attaque contre l'opposant rwandais en exil, l'Afrique du Sud avait expulsé trois diplomates rwandais après l'attaque de la résidence de l'ancien chef d'État-major rwandais. Pretoria a même menacé de présenter les preuves indiscutables de l'implication des diplomates rwandais dans ses actes criminels, ce qui apparemment n'a pas émoussé l'ardeur du président rwandais Paul Kagame, qui a encore mis en garde les opposants en exil. Vive tension diplomatique entre Pretoria et Kigali. Le Rwanda a expulsé il y a quelques jours l'ensemble du personnel diplomatique sud-africain basé à Kigali. Une riposte à la décision de Pretoria de renvoyer trois diplomates rwandais. Cette crise diplomatique fait suite à la tentative d'assassinat d'un opposant rwandais réfugié en Afrique du Sud. Des hommes en armes ont attaqué la semaine dernière la maison de l'ancien chef d'État-major Faustin Kayumba Nyamwaza, déjà blessé dans une attaque similaire en 2012. L'Afrique du Sud assure détenir les preuves de l'implication de Kigali dans plusieurs attaques contre des opposants rwandais. L'Afrique du Sud ne peut tolérer de tels actes criminels sur son sol. Des actes hors la loi et ceux d'où qu'ils viennent dans le monde. Ce n'est pas la première fois que les diplomates de Paul Kagame sont ainsi mis en cause. Le 31 décembre dernier, l'ancien chef du renseignement rwandais, le colonel Patrick Karegeya, était assassiné dans un grand hôtel de Johannesburg. Paul Kagame avait nié être impliqué dans cet assassinat, mais il avait affirmé vouloir s'attaquer à tous ceux qui compromettent la sécurité du Rwanda. Et puis le président sud-africain Jacob Zuma compte rembourser une partie des 16 millions d'euros engagés dans les travaux de rénovation de sa résidence de Nkandala. La Crimée a relâché dans la nuit. Le commandant de la marine ukrainienne, Moscou, avait appelé la Crimée à libérer le commandant. Et tous les autres otages civils et représentants des nouvelles autorités autoproclamées de la Crimée ont aussi été libérés. La place rouge était noire de monde. Mardi à Moscou, face à une foule en liesse, le président Vladimir Poutine s'est félicité du rattachement de la Crimée à la Russie. Après une traversée difficile, longue et fatigante, la Crimée et Sébastopol rentrent enfin à la maison. À leur rivage d'origine, à leur port d'origine, à la Russie. Plus assuré de son pouvoir que jamais, Vladimir Poutine met en scène son triomphe. Surtout depuis que la Cour constitutionnelle a validé l'annexion de la République séparatiste ukrainienne mercredi. Une assurance qui fait défaut aux puissances occidentales. Elle s'enlise dans des mises en garde vagues, non suivies d'effet. Quand des gens avancent de manière unilatérale dans cette direction pour tester la structure du monde, c'est important pour le comportement de chaque pays dans le monde de comprendre que la loi veut dire quelque chose et que tout entaille aux droits et devoirs et exigés par le droit international à un coût. À Sébastopol, le départ des militaires ukrainiens semble se faire dans le calme, mais à l'ouest, des forces pro-russes ont attaqué deux bases militaires ukrainiennes. Un officier ukrainien est mort mardi. Kiev a déclaré être entré dans la phase militaire du conflit. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, devait se rendre en Ukraine et en Russie mercredi. La 28 dirigeants de l'Union européenne se réunissent dans quelques heures à Bruxelles pour statuer sur la conduite à tenir face à la Russie concernant le rattachement de la Crimée au pays. Et puis cette information, avant de nous dire au revoir, deux objets flottants en découvert au sud de l'océan Indien. La meilleure piste pour le moment dans la recherche du Boeing 7772R Malaysia, le plus grand objet ferait 24 mètres, un navire norvégien, est arrivé aujourd'hui dans la zone de l'océan Indien où les débris ont été détectés, mais rien n'indique que ce sont les débris du Boeing 777. Voilà, c'est sur cette information que s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi et portez-vous bien.